Musique Bonjour à tous, cette semaine nous commençons un nouveau mois. Et quel mois ? Celui d'Elul. Le Roche-Rodèche en effet tombe ce vendredi, premier du mois. Elul, c'est un mois très particulier. Très particulier, ce n'est pas un hasard calendaire. Oui, le dernier mois de l'année juive. Mais ce n'est pas parce qu'il est ce onzième mois qui semble conclure l'année qu'il est important. Le mois de Elul est qualifié par nos commentateurs de refuge dans le temps. De quoi s'agit-il ? Bien, avant toute l'année, nous avons eu notre vie quotidienne. Oui, jour après jour, nous avons travaillé, nous avons vécu. Jour après jour, nous avons pu oublier l'essentiel. Nous avons pu oublier notre attachement à Dieu, notre attachement à ses commandements, à l'étude de la Torah. Nous avons pu oublier ce que nous étions profondément. Et puis voilà qu'arrivent maintenant, dans un peine un mois, les grandes fêtes de Tichri, la grande convocation de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, notre rendez-vous annuel avec Dieu. Et nous commençons à nous demander, mais que faire ? Serons-nous prêts ? Alors vient le mot de Dieu. Un vrai refuge, un refuge dans le temps. Nous pouvons tout réparer. Et ce mois est important pour cela. C'est le mois de la réflexion, de l'introspection. C'est le mois du bilan. Nous revenons sur toutes nos actions, les bonnes et les moins bonnes. Et nous disons, voilà ce qu'il nous faut faire. Et en ce mois, Dieu accueille toutes nos demandes de manière favorable. Il nous permet de tout réparer. Alors profitons-en. Il n'y a qu'une petite trentaine de jours devant nous.